voilà je suis arrivé à la fin de mon grand alors comme tout à l'heure je pique en haut de la quatrième maille je vais en haut de la quatrième maille que j'en avais fait au début du rang et on prend les trois ensemble nous allons faire quatre chaînes et venir piquer au pied ici au pied de la chaîne que nous avions fait des 4 chaînes pour faire nos 7 doubles brides 5 6 et 7 et comme au rang précédent on fait pareil on va compter on va piquer dans la quatrième maille une deux trois la quatrième maille sans jeter pardon mailles serrées on va les piquer donc ici et on va faire cette double bride 6 et 7 pareil nous allons piquer dans la quatrième maille une deux trois quatre c'est à dire en haut de la en haut de la quatrième bride du rang précédent mailles serrées une jeter une jeter et on va venir piquer dans cet espace et nous allons faire cette double bride deux trois quatre cinq six sept une deux trois quatre on pique on fait une maille serrée une jeter une jeter et on va aller piquer dans cet espace une deux trois quatre cinq six six et sept une deux trois quatre en haut de la quatrième maille on fait une maille serrée et on descend une deux trois quatre donc ça correspond à cet espace et nous allons faire cette double bride une deux trois quatre baisses un aide une deux trois quatre on va piquer en haut de la quatrième maille on fait une jetée et on va le piquer et faire cette double bride 3 4 5 6 et 7 alors une deux trois quatre ans à venir piquer en haut de la quatrième maille pareil on va aller piquer dans la quatrième maille ici et faire cette double bride 2 3 4 5 6 et 7 on va venir piquer donc en haut de la quatrième maille pareil quatrième maille en bas pour faire notre double bride 3 4 5 6 et 7 vous voyez ça commence à prendre forme alors je vous laisse terminer ainsi jusqu'à la fin du rang et on se retrouve 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 on se retrouve